Voilà, alors cette vidéo va vous montrer les valeurs de retour. En fait, au départ, les valeurs de retour ont été prévues dans les scripts pour retourner des codes d'erreur. Donc vous pouvez retourner tout ce que vous voulez, mais généralement, il faut retourner la valeur zéro, qui signifie qu'il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les if, c'est la valeur zéro qui est testée comme vraie, parce que les programmes retournent généralement zéro. Donc je tape la commande ls, et puis il doit y avoir un code de retour zéro normalement. Je ne l'ai pas affiché, mais si je veux l'obtenir, je peux faire écho, la valeur $.interrogation, qui me donne le code de retour de la précédente commande, donc la commande ls. Et évidemment, il y a zéro. Maintenant, si je tape la commande xxx qui n'existe pas, commande introuvable, et puis l'écho m'a dit évidemment une erreur. C'est 127. Bon, c'est un code au hasard, je ne savais pas que c'était 127. Il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, mais enfin, peut-être que c'est documenté quelque part. Pour la commande inconnue, c'est 127, commande introuvable. Ensuite, maintenant, si on veut tester tout ça dans un programme, n'est-ce pas ? Donc ça va faire un script qui permet de tester les retours. On utilise ça dans un script. Alors, on va étudier le petit programme que je viens de composer. Il s'appelle erreur vache, et puis le voici. Il nous permet d'entrer une petite commande. Quand on fait un read avec le clavier, donc on va appeler com. On teste. Alors là, vous constatez qu'on teste directement la valeur com. Donc le if permet de lancer la commande. Et le if teste le retour. Attention, toutes les commandes ne sont pas identiques. Là, je lance la commande et je teste le résultat. N'est-ce pas ? Alors la commande ls s'affichera à l'écran si vous tapez ls comme commande. Mais c'est le test, le retour qui va être testé. Et puis, évidemment, je ne fais pas d'erreur ou erreur numéro, puis de l'air, point d'interrogation. On va voir ce que ça donne. On va lancer point erreur vache, et puis entrer une commande. Si je tape ls, évidemment, ça met le contenu du ls à l'écran. Et puis, pas d'erreur qu'on voit ici. Je refais la même chose, mais je tape cette fois xxx ou n'importe quoi. Et puis, il me dit commande introuvable, puis le code d'erreur est 127. J'ai donc pu tester, afficher et faire ce que je voulais avec ce chiffre 127. Voilà, ça c'est la première version, la première version facile à utiliser. Ensuite, bien sûr, on peut imaginer comment faire pour qu'un programme retourne une valeur. Alors, je fais dans un programme la commande exit. Alors, j'ai fait un petit programme tout simple. Ce programme s'appelle erreur 5, parce qu'il retourne toujours le code d'erreur 5. Il ne fait rien ce programme, juste retourner 5. Alors, c'est la commande exit, qui normalement doit être la dernière ligne de votre programme. En tout cas, si vous le mettez avant la fin, sachez que ce qui se trouve derrière ne s'exécutera pas, puisque exit termine le script. Donc, on va tester ça. Déjà, on lance le programme erreur 5. Puis, on voit qu'il ne se passe rien, parce que ce programme ne fait rien. Par contre, la variable point d'interrogation contient bien 5. Maintenant, je vais lancer le programme erreur 5.bash. La commande va s'exécuter. Elle ne fait rien du tout, mais il me dit bien que j'ai le code 5 qui a été retourné, puisque j'ai l'erreur numéro 5. Donc, j'ai bien un programme qui appelle un autre programme, et puis qui a pu tester la valeur 5. Donc, on a fait ce qu'on voulait au départ. Vous êtes censé savoir maintenant, appeler un programme, que votre programme rende la valeur que vous voulez, etc. On peut s'entraîner à faire autre chose qu'un test if. On peut le faire avec un test, avec case, l'instruction case. Alors, j'en ai fait un aussi. Il s'appelle... Mais attention, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, parce qu'ici, j'ai dû demander ma commande, lancer la commande, puis ensuite l'instruction case, parce que l'instruction case ne lance pas la commande. Donc, elle va simplement tester la valeur d'une chaîne que je mets ici. Puis là, la chaîne, ce sera de la point d'interrogation. Autrement dit, ce sera le code d'erreur. Mais la commande, là, n'est pas envoyée. Ensuite, je vais tester 0, pas d'erreur. 1, je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Puis bref, il faut de toute façon que j'ai au moins 5. Si je veux pouvoir tester mon petit programme qui rend 5. Puis ce programme rend toujours 5. Par exemple, on va voir que ça marche également. Donc, mon programme s'appelle case 5. Non, non, ce n'est pas ça. Case. Qu'est-ce que j'ai tapé là ? Voilà. Case.bash. Je tape le nom de programme. Si je mets XXX, évidemment, commande introuvable. N'est-ce pas ? Et puis, il ne me fait rien parce que le 127 n'a pas été prévu dans mon case. Ensuite, si je lance la commande LS, il ne me dit pas d'erreur. Et puis, si je lance la commande .erreur5.bash, il ne fait rien, mais il a constaté que c'est 5 qui a été rendu, puisqu'il me met le message que j'ai prévu. Ce programme rend toujours 5. D'accord. Voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.